2022 vient à peine de débuter, je suis déjà intéressé par 1000 paires qui vont sortir cette année. Nike et Jordan, je pense qu'ils vont encore recevoir beaucoup d'argent de ma part. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter les paires que j'avais envie d'avoir durant cette année, donc ma wishlist 2022. Alors gros disclaimer avant que ça commence, je suis intéressé pratiquement que par Jordan et Nike. Il n'y aura pas d'autres marques aujourd'hui, mais s'il y en a qui sortent durant toute l'année, des petites New Balance qui peuvent être cool, je peux en acheter, mais je vous avoue que je me suis intéressé particulièrement et presque uniquement à Nike et Jordan. Donc ne soyez pas chocés si vous voyez que ça. Et bien évidemment, vu qu'on est dans un espace de partage, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour pouvoir proposer au moins une petite wishlist des paires que vous avez vraiment envie d'avoir cette année ou de débattre de ce que je vais vous présenter. Et bien évidemment, si vous kiffez la vidéo pendant celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me le faire savoir. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, appuyez sur le petit bouton rouge s'abonner. Mais trêve de blabla, comme on aurait dit Matt la semaine dernière, petite transition stylée. Et on commence avec la première paire qui sortira sûrement en janvier. Et commençons avec la fin de ce mois-ci, le mois de janvier. La Dunk en collaboration avec le shop Union. Alors Union qui nous ont déjà fait toutes les collabs avec la Jordan 4 et peut-être même avec la Jordan 2 qui vont arriver. Alors si je regarde ici, c'est que je regarde mon téléphone, comme ça vous saurez. Le coloris bleu, alors je ne suis pas forcément intéressé par toutes les Dunk qui vont sortir, etc. Mais je vous avoue que là, le travail qui a été fait dessus, alors ce serait un semblant de passeport, un semblant de truc qui ferait penser à prendre l'avion, à voyager. Et ça m'intéresse vraiment de voir ce que ça donne en main. Est-ce que je la garderais ? Est-ce que je la revendrais ? Est-ce que je la porterais ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'intrigue et j'ai envie de mettre la main dessus pour pouvoir en faire une vidéo. Et avoir un avis aussi là-dessus. Mais en tout cas, la paire est assez cool. Le bleu est très sympa. En plus, ils ont mis une petite semelle bleue. Alors je ne sais pas si c'est une semelle icy, si c'est une semelle translucide que j'adore. En tout cas, il y a du travail sur la box, il y a du travail sur la paire. Et il y a potentiellement une histoire et une collab avec Union. Et moi, j'ai vachement adhéré avec la Jordan, ce qu'ils ont fait avec la 1 ou la 4. Donc pourquoi pas avec la Dunk, même s'il y a beaucoup, beaucoup de Dunk qui sortent. Mais bon, ça c'est un autre débat. On en reparlera peut-être bientôt sur la chaîne. Passons à février. Et là, c'est une paire, comment dire ? C'est une paire que je ne veux pas rater. Parce qu'elle est ultra limitée à 5000 paires monde. C'est la Jordan 1 Low Chinese New Year. Alors, le délire autour de celle-ci n'est pas incroyable. Mais ça fait référence au nouvel an chinois. Et donc je suppose que c'est l'année du tigre. D'où le fait d'utilisation de ce coloris, de mettre l'imprimé tigré, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me la faut parce qu'elle est limitée. Et parce que la semelle extérieure est incroyable. Alors c'est translucide, mais cette fois-ci c'est jaune. Avec le gros Wings logo qui est mis dessus. Franchement, c'est incroyable. Alors après, je ne sais pas si ce sera facile ou difficile de les avoir. La Chinese New Year de l'année dernière que je cherche encore est limitée à... J'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être 6000 paires ou un truc comme ça. En tout cas, c'est dans pratiquement les mêmes chiffres. Et ils avaient repris le coloris Bread. Et la paire était incroyable. Franchement, la paire est vraiment belle. Et je n'avais pas réussi à l'avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, si je la veux, c'est plus de 600 à 700 euros. La flemme, comme je dis souvent. Mais là, je vais essayer de l'avoir parce qu'elle est vraiment atypique, stylée. Et ça rentrerait un petit peu dans le truc d'avoir les Jordan 1 Low, etc. Vous savez, mon amour justement pour ce modèle-là. Et je ne sais pas, il y a un truc. Je ne pense pas que je pourrais l'apporter parce que ça fait un peu imprimer un saut 2012. Vous savez, quand j'avais les leggings Léopard, etc. Si j'arrive à mettre la main dessus, ça pourrait être incroyable. Parce qu'une paire qui est limitée à 5000 exemplaires, ce n'est pas rien dans une collection. Et en plus, il y a un travail sur la box, j'espère. Et sur la paire et sur la semelle. Et ça, vous savez que ça me fait kiffer. Continuons avec février, avec une rumeur qui est tombée hier soir. Enfin, mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Stashed Sneakers ou Stashed Sneakers, je ne sais plus comment il s'appelle. A dit qu'il y aura un drop le 2 février de la Air Max One en collaboration avec Travis Scott. Alors, ça me semble très utopique. Étant donné qu'on n'a pas d'infos sur l'affaire Travis Scott et tout ce qui s'est passé lors du festival. On n'a pas d'infos de Travis lui-même. Il n'est pas revenu dans les médias d'ici là. Et ça m'étonnerait que Nike se mette en avant justement pour relancer Travis. Mais ça, ce serait très étonnant. Mais en tout cas, c'est la rumeur qui est sortie mercredi soir. Donc le 2, on aurait la sortie de la Air Max One Travis Scott. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais je n'étais pas forcément intéressé par la paire. Mais j'ai quand même envie de l'avoir en main pour pouvoir me faire un avis. Alors, on a le retour du swoosh à l'envers. Mais on a pas mal de travail sur justement les lacets. Sur la semelle qui a été, on va dire, recolorée. Parce que là, la bulle d'air a été carrément... Je ne sais pas si elle n'est pas squeezée. Mais il y a un bout de peinture dessus. Donc on la, entre guillemets, ne voit plus. Et il y a tout un travail qui a été fait dessus. Il y a la box, il y a la semelle qui a été entièrement retravaillée avec un délire pneu. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que la paire, il y a du travail. Et j'aurais aimé l'avoir en main propre pour justement vous la présenter. Et même moi, me faire un avis dessus. Et comme vous le savez, dès qu'il y a une petite paire un peu limitée. Et que je ne sais pas trop si je l'aime ou pas. Quand je l'ai en main, je finis par la kiffer. Ça arrive avec tellement de paire que je regrette de ne pas avoir aujourd'hui. Parce que quand je la vois, je suis en mode, ah, elle est vraiment cool. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir entre mes mains. Mais je crois que le prix Russell, ça va être entre 800 et 1300 euros. Pour faire une grosse fourchette. Donc voilà, ça reste assez cher. Mais si on peut l'avoir, ça pourrait être cool. Et potentiellement le 2 février. Mais personnellement, je n'y crois absolument pas. Continuons en mars avec la Jordan 3 Museline. Alors c'est une paire qui a été présentée lors d'un live sur l'application SNKRS. Et qui ressemble très fortement à un custom qui a été fait par un pote à moi. Qui s'appelle Sneak Street. Je vous mets de toute façon les photos et les liens Instagram, etc. dans la description. Et ça a fait un petit peu parler. Mais je vous avoue que la paire est assez cool. Et ils ont réutilisé justement ce truc de enlever l'Elephant Print. Qui est la marque de fabrique de la Jordan 3. Mais qui avait tellement bien marché sur la même manière. Qu'ils le réutilisent. Avec un délire tout jauni, un petit peu beige sur la paire. Qui est, je vais le dire, très cool. J'ai essayé de l'avoir. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se vendra très cher. Et je ne sais pas si... Je pense quand même que la vibe autour du vieilli, du ancien marchera encore. Mais est-ce que ça marchera autant qu'une à ma manière ? Je ne pense pas. Et je pense que ce n'est même pas le but. Mais c'est un petit peu une alternative qu'ils sont en train de nous faire. Est-ce qu'ils ont pris l'idée du custom ? Bah, on a envie de dire oui. Parce qu'on est un petit peu chauvin, qu'on veut défendre les copains, etc. Mais on ne sait pas vraiment si ça a été inspiré de ça. En tout cas, la paire est cool. J'aimerais bien l'avoir. Bah, justement, parce que moi, ça rentre totalement dans ce que j'aime actuellement. Avec un pantalon beige, etc. Ah, ce serait incroyable. Mais c'est une paire qui est plutôt cool. Et on annonce la sortie pour le 26 mars 2022. Et justement, faisons un petit lien avec la paire que je vous ai présentée juste avant. Le 29 avril 2022 sortirait la première collaboration entre A Ma Manière et la Jordan 2. La Jordan 2 qui va être mise en forme par Union. Qui va être mise par J Balvin. Et aussi par le shop A Ma Manière. Alors moi, j'ai été très 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 friand de ce qu'ils nous ont fait sur la Jordan 3. J'étais extrêmement étonné, mais dans le bon sens, par la Jordan 1. Qui me semblait très simple lorsque je l'ai vue la première fois. Et qui... Franchement, je suis tombé amoureux de cette paire. La Jordan 1, à Ma Manière, est incroyable. Voilà, c'est dit, c'est acté. Et j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire sur la Jordan 2. On a eu la Off-White. On a plein d'images sur la Union. Maintenant, j'ai envie de voir ce qu'A Ma Manière va faire. Sachant que eux, c'est du travail un petit peu minimaliste. On va pas dire simple, mais très minimaliste. Et qui rend extrêmement bien. Maintenant, la Jordan 2 est un shape assez spécial, assez atypique. Donc, à voir ce qu'ils vont faire dessus. J'ai très hâte de voir. Et bien évidemment, on va essayer de la voir. Surtout que j'adore les drops qui sont faits par Ma Manière. Souvent, on a vraiment une chance de pouvoir coper les paires. Et une petite Jordan 2 dans la collection. Je pense que ça ferait pas de mal si la collab est bien. On commence à aller vers les jours d'été. Et en mai 2022, il semblerait qu'une petite paire que je demande depuis des années. Et que je demande depuis le début de ma chaîne YouTube. Le coloris Chicago reviendrait sur la Jordan 1. Alors là, sur la Jordan 1 Low. Mais ce serait la Jordan 1 Low Golf. Bref, ouais, je sais, c'est chiant. Mais on n'a pas le choix. Moi, j'ai envie d'avoir cette paire. Parce qu'en plus, ils ont fait plein de coloris autour. Il y aura le Shadow. Il y aura le Chicago. Il y aura un coloris un peu gris qui ressemble à la Dior. Qui est vraiment beau. Et il y aura un coloris tout blanc, il me semble. Si je dis pas de bêtises, qu'il semblerait sortir. Je pense que je n'ai même pas besoin de dire que j'ai envie d'avoir cette paire. Même si c'est une paire de golf. Parce que j'ai envie d'en faire une vidéo. Et je pense que la vidéo, elle va vraiment vous plaire. Vu comment je suis en train de la préparer. Mais voilà, c'est clairement encore dommage qu'on soit obligé d'avoir le coloris qui sorte. Mais sur une alternative. On a eu plein de Jordan 1 mid. On a annoncé la Comfort Zoom ou je sais pas quoi. Chicago qui va sortir. C'est pas ce qu'on veut. Et là, ils nous sortent une Jordan 1 low. On se dit, ah cool. En plus, c'est avec le shape OG. Mais non. On nous met les crampons dessous pour la semelle. Donc c'est vraiment dommage. C'est relou. C'est relou parce que, alors oui, c'est pratiquement pareil. Mis à part sur la languette et sur la semelle. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la Jordan 1 high Chicago. Même si je suis pas mécontent d'avoir la low. Mais c'est comme ça. Je suis quand même triste et j'aurai la paire. J'en ferai une vidéo qui sera, je vous le dis dès maintenant, incroyable. On se retrouvera en mai pour en redébattre. Mais c'est quand même dommage de la part de Nike de autant pousser avec un coloris. Et jamais de sortir ce qu'on veut. Mais le jour où ça sortira, par contre, attention, ça va être impossible à avoir. Tellement les gens vont être hype. Dirigez-nous carrément vers le mois de juin. Et il y a une petite Jordan 4 qui va être incroyable. Et je crois qu'elle s'appelle, alors attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, la Military Black. Alors moi je suis fan, fan, fan de la Military Blue. Je crois qu'il y avait eu des images de la Bucks ou un truc comme ça, Military Green, qui était incroyable. Mais là, on nous parle de la Military Black. Et franchement, le coloris, il fait grave l'affaire. Ce que j'aime bien en fait sur la Jordan 4, et ce qu'on a pas forcément sur celle que j'ai, j'aime bien ce petit truc à l'avant en suède gris. Qui fait vraiment un truc différent sur la paire et que je trouve très cool. Maintenant, ça, ces genres de paire, je pense qu'ils seront difficiles à avoir. Parce que la mode autour de la Jordan 4 est loin d'être terminée, je pense. Je pense qu'il y a la petite Jordan 3 qui va arriver dans pas longtemps. Mais en tout cas, Jordan 4, ça va encore être difficile à avoir. Mais ça, c'est le genre de paire qui va passer avec tout. Jeans, cargo, pantalons chino, 7, 8ème, machin, chouette. Tout ce que vous voulez, ça va passer. Donc voilà, Jordan 4, Military Black, même si on prie pour la Jordan 4, Military Blue qui arrive un jour. Et encore mercredi soir, je crois. Alors, j'ai pas forcément envie d'avoir des dunks, mais je vais encore en présenter une derrière. Il y a le coloris Koala qui va sortir sur la dunk, que je trouve vraiment très beau. Alors, c'est des couleurs un petit peu neutres. On est sur du marron foncé, du marron gris, du blanc. Et je trouve la paire vraiment, vraiment belle. Et si je regarde bien les photos, je pense que c'est avec du suède et du cuir. Donc, je pense que la paire va être vraiment cool. Mais pour continuer avec la dunk, passons directement en décembre. Et en décembre, il y a une petite paire, je pense que c'est un peu coup de cœur. Parce que c'est en lien avec l'e-sport, c'est en lien avec League of Legends. Même si je ne joue pas League of Legends, mais j'adore la CACORP et j'adore regarder les matchs. La dunk, l'eau, LPL. Donc, c'est en rapport avec la Ligue chinoise, si je ne dis pas de bêtises, de League of Legends. La paire est noire. Et elle a ce bel effet glow-in-the-dark sur le swoosh et justement sur la semelle qui me fait penser, je vais le dire, à la Yeezy de chez Nike Air, la noire. Alors, je crois que c'est la 1 ou 2. Je pense que c'est la 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Mais la paire est très intéressante. Elle fait un lien avec l'e-sport. Et moi qui veux faire du lien avec l'e-sport, les mangas, le sport, etc. sur la chaîne, je pense que ce serait vraiment une petite pièce que j'ai envie d'avoir dans ma collection. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'elle a déjà été vendue quelque part parce que sur StockX, il y a déjà eu des ventes. Alors, vu que Nike ne fait que décaler les sorties, peut-être que c'est parce qu'il y en a, ils ont déjà eu des stocks, etc. C'est une petite paire que j'ai envie d'avoir, que je trouve très cool. Est-ce que je vais réussir à la mettre parce que c'est une grosse, grosse gosse dominante de noir et c'est difficile de porter. Des paires noires, je trouve, actuellement, mis à part... Bah non, je dis des bêtises parce que la Union, je la mets très facilement. Bref, en tout cas, c'est une paire que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie de vous présenter parce que ça fait des liens avec ce que j'aime en dehors de la basket. Et terminons avec, je pense, une paire qui fait l'unanimité, que tout le monde kiffe, la Jordan One Low en collaboration avec Travis Scott. Et je parle de la Reverse Mocha, les deux autres paires, la Kaki et la Bleu en collab avec Fragment, on ne sait pas vraiment si ça va sortir. En tout cas, si l'affaire avec Travis est terminée et va dans le sens de Travis, ça sortira, mais on ne sait pas encore vraiment si c'est officiel ou pas. La Reverse Mocha, on a vu des photos à ses pieds, on a vu des photos au pied de sa fille, Stormy. Et franchement, le coloris, il est incroyable et il fait justement lien, je vais flex, je vais flex avec cette paire-là qui est l'inverse en fait. À la différence du souche blanc, on aura un souche beige. À la différence d'avoir du marron ici, on aurait du blanc. À la différence d'avoir du noir ici, on aurait du marron clair. Et franchement, la paire a l'air vraiment belle. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre mes mains parce que ça, c'est le genre de paire que j'aurais également, je vous le dis. Il y aura une vidéo là-dessus. Et vous le savez, je parle beaucoup de la Jordan One Low. Si je n'ai pas ce genre de paire-là, même si c'est beaucoup, beaucoup de hype, je trouve que ce serait dommage. En tout cas, on se retrouvera le moment où cette paire sortira ou pas pour justement en parler. Mais rien que de me dire que j'ai cette paire-là et que je vais avoir l'autre dans mon autre main-là. Vous pouvez faire une petite incrustation si vous voulez. Dans cette main-là, j'aurai l'autre paire et je suis sûr que je serai excité comme quand je vous avais unboxé là, Travis Scott en collaboration avec Fragment. Donc voilà, c'est une paire que j'attends énormément parce que j'aime ce que propose l'artiste sur le textile, sur les chaussures. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en main propre. De toute façon, on se retrouvera le jour J pour en parler en vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette wishlist 2022. Alors, il y a beaucoup de hype, je vous l'avoue. Il y a beaucoup de Nike, je vous l'avoue. Il y a beaucoup de Jordan, je vous l'avoue. Mais c'est comment... Regardez, là je vous remonte de toute façon comme d'habitude. Mais là, il n'y a que de la Jordan. Donc je ne peux rien y faire. Si c'est ce qui m'intéresse, je ne vais pas vous présenter des choses qui ne m'intéressent pas. Je sais que chez New Balance, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je sais que chez Adidas, il y a plein de choses qui sont intéressantes également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous à me dire votre petite wishlist dans les commentaires. Ça pourrait être très intéressant d'en débattre et de voir aussi ce que vous voulez. Parce que si je vois ce que vous voulez, peut-être que moi, ça va commencer à m'intéresser. Je vais m'y intéresser. Et vous le savez, plus je vois les paires, plus je m'y intéresse, plus je les aime. Donc n'hésitez pas à me faire découvrir des paires également. Et à me dire quelle est votre wishlist. Genre votre top 3 paires que vous voulez cette année. N'hésitez pas également à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. À me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui suivent. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour parler avec mon ami Matouzou Maki. J'ai tout balancé mais parce que vous, vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous en remercie. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.